On est très heureux d'accueillir Emmanuel Delport pour un séminaire sur les perovskites hybrides appliquées à la thématique du photovoltaïque. Emmanuel a travaillé sur un spectre des problèmes assez larges sur les semi-conducteurs et leurs propriétés optiques. Il a été la première pionnière en France de cette thématique des perovskites qui s'est énormément développée ces dernières années. Elle personnifie également l'unification de Paris-Saclay. On voit que beaucoup de laboratoires et d'entités différentes participent à son activité de recherche et à son activité d'enseignement. On est très heureux de l'avoir pour un séminaire. Merci beaucoup, Alexei. Merci beaucoup pour cette invitation, pour vous parler aujourd'hui des perovskites hybrides halogénées. Je vais vous montrer que c'est un nouveau semi-conducteur pour l'auto-électronique. Mon séminaire est en français, les slides sont en anglais. Je vous ai présenté ici les différents endroits où vous pouvez me trouver. Je suis professeure ENS Paris-Saclay, donc bien sûr, vous pouvez me trouver là. Mon équipe de recherche est basée au bâtiment 505. Et je passe à peu près 20% de mon temps à l'IPVF, l'Institut Photovoltaïque d'Île-de-France, qui se trouve pas loin d'ici, du côté de l'école polytechnique, de l'autre côté de la 118. Voilà. Alors, dans un premier temps... Ça marchait tout à l'heure. Là, ça ne marche pas. On clique sur l'écran. Ok, hop là. D'accord. Et après, ça va marcher ? Oui, après, ça va marcher. Voilà. Donc là, je vous présente une photo de l'équipe de recherche qui est liée au Peruskit, qui est basée au bâtiment 505. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que nous sommes une équipe multidisciplinaire, dans le sens que, dans cette équipe, nous avons à la fois des physiciens, physico-chimistes et chimistes. Et c'est très important, parce qu'on se trouve devant un nouveau matériau, il faut être à l'état de l'art. Et notre façon de travailler est vraiment de faire converger, en fait, les envies d'état de l'art des physiciens et ceux des chimistes, pour pouvoir travailler ensemble. Voilà. Et pouvoir aussi changer le matériau à volonté, parce que, vous allez voir, les propriétés physiques, elles sont encore à découvrir. Et pour ça, avoir des matériaux dont on peut faire l'engineering chimie à l'intérieur de l'équipe est très important. Donc, nous avons quelques doctorants. Donc, ici, Thomas, il vient de soutenir, mais enfin, voilà. Donc, vous voyez, au niveau des financements, on est essentiellement financé par l'ANR, mais pas que, puisque vous voyez que Thomas, lui, a été financé par le LABEX, le Charmat et l'IPVF. Lauriane, elle est thèse aux chiffres, EDF. Et Hugo est financé par l'université, par les Sacrés et la DGA. Voilà. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une perrosquite hybride halogénée ? Je vais vous présenter la plus connue et celle qui est à l'origine du grand boom des perrosquites il y a maintenant une dizaine d'années. Donc, vous voyez, elle a une formule chimique. C'est H3, NH3, PBI3. Alors, on la nomme MAPI, parce que c'est méthylammonium, d'où le MA. Le P est là pour le plomb et lui pour l'iode. Donc, vous reconnaissez ici les octaèdres qu'on trouve dans les grandes familles de perrosquites. Peut-être que vous connaissez les perrosquites oxydes. Là, ce sont des perrosquites halogénées dans le sens qu'au sommet de ces octaèdres, vous trouvez des halogènes. Pour celle-là, MAPI, c'est de l'iode, mais ça pourrait être du brome, du chlore. À l'intérieur des octaèdres, vous avez le plomb. Donc, ces octaèdres sont la partie inorganique de cet arrangement-là. Et vous voyez qu'entre les octaèdres, vous avez ici la molécule méthylammonium. C'est une toute petite molécule. Alors, c'est donc la partie organique, d'où le nom hybride. Voilà, le perrosquite hybride. Alors, il faut savoir qu'on appelle ça une perrosquite 3D, parce qu'en fait, les porteurs de charge électrons et trous, puisque c'est un semi-conducteur, vont être, se déplacent d'octaèdre en octaèdre. Donc, en fait, a priori, les porteurs de charge se trouvent dans la partie inorganique. Donc, on pourrait penser que la partie organique, finalement, n'est pas importante, mais elle est très importante parce que c'est elle qui donne le squelette de cet arrangement-là. C'est-à-dire que si cet arrangement est cubique, c'est parce que la taille du méthylammonium est parfaite pour avoir cet arrangement. Voilà. Donc, dès que vous changez de molécule, et ça, je vais vous en parler dans la suite, eh bien, les octaèdres vont être tiltés pour ne plus avoir exactement ce genre d'arrangement. Alors, ensuite, facile à faire. Ben oui, parce qu'en fait, les perrosquites hybrides, ça se fait en solution, à température ambiante. C'est ce qu'on appelle la soft chemistry. Donc, vous voyez ici un cristal qui est fait alumine par Gaëlle Allard. Et vous voyez, on est en solution. On mélange dans un solvant les précurseurs. Donc, les précurseurs, c'est le méthyl ammonium, le sel de méthyl ammonium, et puis le sel de plomb, ici, PBI2. Voilà. Vous chauffez et vous voyez, en un temps assez rapide, vous obtenez des gros cristaux. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une synthèse qui se fait par un processus de température inverse, une cristallisation par température inverse qui n'est pas si fréquent que ça. Parce qu'en général, pour obtenir la cristallisation, baisse la température. Mais il y a quelques matériaux qui sont tels que la solubilité diminue quand la température augmente. Les perrosquites hybrides en font partie. Voilà. Ensuite, je vous ai présenté les gros cristaux, mais il faut savoir qu'on peut les avoir sous différentes formes. Par exemple, on va beaucoup parler de photovoltaïque aujourd'hui. Là, on aura affaire à des couches minces. Donc, minces, pour moi, ce sera quelques centaines de nanomètres, voire quelques dizaines aussi de nanomètres. Donc, c'est aussi les méthodes par solution, c'est-à-dire par spin-coaching. Vous avez un substrat qui tourne très vite, on dépose une goutte, ça s'étale, et on obtient comme ça des couches minces. Voilà. Donc, là, Gaëlle, effectivement, est une spécialiste au laboratoire et ce n'est pas si facile que ça. Vous allez voir quand on verra les perrosquites 2D de faire des cristaux, des beaux cristaux. Donc, ça, c'est vraiment... Enfin, Gaëlle est très forte là-dessus. Alors, après, vous avez aussi toute une partie des perrosquites qui se trouvent dans les nanoparticules ou les nanoplatelets. Par exemple, au laboratoire, Elsa, qui a travaillé sur des nanoplatelets. Donc là, vous avez des dimensions nanométriques de ces objets-là. Cédric Maillère qui travaille avec Gaëlle, d'ailleurs, qui, lui, fait des nanoparticules colloïdales. Il faut savoir que les perrosquites, on peut aussi les faire par évaporation. mes collègues qui sont ici, qui étudient d'autres façons de déposer les perrosquites aussi, par exemple, ou à l'excei aussi. Voilà. Donc, mais c'est vrai que le côté solution process, il est quand même très intéressant pour les applications parce que ça va être des dépôts finalement bas. Alors voilà, donc au laboratoire dans notre équipe, donc multidisciplinaire, on s'occupe de synthèse. Vous voyez ici les très jolis cristaux qui ont été obtenus par Gaëlle. On fait de la physique autour des propriétés excitoniques, c'est-à-dire des propriétés des paires électrons-trons liées par interaction colombienne, donc en utilisant de l'optique, de la photoluminescence résolue en temps, de la micro-photoluminescence, de faire du mapping aussi, de couches minces, par exemple, Elsa Cassette, elle utilise l'ultrafast spectroscopie, voilà. Et puis, on a des collaborations pour utiliser ces matériaux dans le cadre, par exemple, de l'étude de Polariton, ça ce sera avec l'INL à Lyon pour les diodes électroluminescentes, on collabore avec Xlim, et puis avec l'IPVF pour les cellules solaires. Voilà. Donc là, dès qu'il y a un assemblage, nous, à Lumine, au 505, on va travailler sur le matériau lumine, dès qu'il y a un assemblage, on travaille avec des collaborateurs. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai choisi de vous montrer aujourd'hui. donc, vous parlez des péroskytes 3D, pourquoi un tel succès dans le domaine du photovoltaïque et quelles sont les limites. Et ces limites, maintenant, depuis 10 ans, il faut pouvoir les solutionner et pour ça, eh bien, les péroskytes hybrides ont un avantage, c'est la flexibilité chimique et en particulier, nous, dans l'équipe, on travaille depuis très longtemps sur les péroskytes 2D, donc je vous parlerai des péroskytes 2D. Donc, on commence par les péroskytes 3D que je viens de vous présenter. Voilà. Alors, quand on travaille dans le photovoltaïque, on a affaire à ce diagramme qui vient de National Research Energy Laboratory aux États-Unis et qui, depuis 1975, recense les records de toutes les filières photovoltaïques. qui existent. Donc, en bleu, c'est le cynicium, en vert, c'est le CIGS, cadmium, indium, germanium, cellulite, c'est aussi un semi-conducteur inorganique. En rouge, les semi-conducteurs organiques, les célèbres cellules de Kratzel, qui utilisent des molécules comme photoabsorbeurs, et en violet, les multijonctions qu'on emmène dans l'espace, c'est-à-dire qu'on branche en série quatre à cinq jonctions optimisées pour des régions particulières de longueur d'onde et on les branche en série et puis, voilà, on obtient. Alors, quel record ? Alors, la filière silicium, ce qu'il faut retenir, c'est que, alors ce sont des records, ce n'est pas ce que vous avez, vous, bien sûr, quand vous achetez, parce que dès qu'on upscale, quand on s'en va vers des grandes surfaces, on perd, bien sûr. Mais là, ce sont des records sur petites surfaces, le silicium monocrystallin, 26 %, voilà, en gros, 26.1, quelque chose comme ça, donc voilà, 26 %. Et puis, les multijonctions, alors là, si le recordman, avec peut-être quatre ou cinq jonctions, 47 %, voilà. Alors, il faut savoir qu'avec le silicium, on est près de la limite théorique de Choclet-Kaiser, c'est-à-dire que la limite théorique, elle est aux alentours de 30 %, eh bien, avec le silicium monocrystallin, on n'en est pas loin. Voilà. Donc, là, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose très récemment, là, en 2013, typiquement, un premier point dans ce diagramme et une montée, ici, extrêmement rapide. Vous ne trouvez pas cette pente ailleurs dans ce schéma. Eh bien, là, justement, ce premier point, il a été d'utiliser une perosquite hybride comme photoabsorbeur en utilisant la technologie développée dans cette filière rouge des semi-conducteurs organiques. en fait, là, ce premier point sans aucune optimisation a permis de sortir de ce plateau, vous voyez, des semi-conducteurs organiques qui avaient lieu à cette époque. Et donc, là, il faut savoir que ça a été vraiment un raz-de-marée. Il y a vraiment énormément d'équipes qui se sont mis dessus. Alors, quand il y a beaucoup de monde, effectivement, il a fallu optimiser le matériau, optimiser l'architecture, etc., et ça a monté très, très rapidement. Et donc, en une dizaine d'années, maintenant, mononjonction, on a des records de… Alors, je vais vous montrer parce que, voilà, j'ai fait un zoom quand même, vous verrez mieux. Donc, on a des records maintenant de 25,8. Donc, vous voyez que par rapport aux cynicions, c'est pratiquement pareil. Donc, ça vaut le coup quand même de regarder un peu ça de près. Et puis, sur les multijonctions, parce que maintenant, on va brancher en série une cellule de cynicium et une cellule de Perus-Kittimbride, on obtient des… Alors là, on attend encore plus records. En deux, trois ans, on est arrivé à des records de 33,2. Et puis là, en fait, j'ai regardé dernièrement ce diagramme pour le séminaire, c'est même 33,7. Voilà. Alors que 33,2, ça date de mai, de la conférence de mai. Donc, voilà. Donc, en fait, assez rapidement, la communauté a dit, c'est vraiment un breakthrough. Et alors là, la explosion du sujet. Donc, voilà. Il y a des milliers, des milliers d'articles par an. Voilà. c'est… Donc, bien sûr, la Perus-Kittimbride maintenant, tout le monde est d'accord pour dire que ça donne un solide avantage au solaire, comme le dit ici Daniel Linco. Et donc, pourquoi ? Pourquoi un tel succès, finalement, dans le photovoltaïque ? Alors, quand on veut convertir l'énergie solaire en énergie électrique, en fait, il faut trois choses. Il faut trois choses qui marchent bien. Il faut photogénérer les paires électron-trous. Ensuite, comme on a des électrons et des trous, il y a de l'interaction coulombienne qui, normalement, crée de l'attraction entre ces charges. Et donc, il faut savoir les séparer. Et enfin, il faut savoir les transporter vers les contacts. En fait, les Perus-Kittimbrides présentent des avantages sur ces trois tableaux. Alors, notamment au niveau de la photogénération. Pourquoi ça se passe bien ? Alors, il faut savoir que lors de ce premier point en 2013, personne n'avait jamais calculé la structure de bande des Perus-Kittimbrides. Voilà, c'est un matériau. Vous trouvez le méthylammonium plomb-iode en 1978. Vous pouvez trouver un article avec ce matériau-là. Et puis après, c'est resté dans les tiroirs jusqu'à ce que quelqu'un pense à le mettre dans une cellule de Gretzel. mais ce n'était pas identifié comme un semi-conducteur. Personne ne parlait de semi-conducteur pour parler de MAPI. Et donc, les structures de bande étaient inconnues. Alors, vous voyez que je vous ai parlé ceci de cristal depuis le début. Je vous en ai même montré un de cristal. Donc, ça veut dire qu'on peut appliquer le théorème de Bloch. Sauf que, voilà, il y a quand même pas mal d'atomes dans la cellule. mais voilà. Quand la structure de bande a été calculée, on s'est aperçu que ça marchait bien parce que c'est un semi-conducteur à gap direct. Voilà. Donc, on a des grands coefficients d'absorption. Si vous comparez, par exemple, l'arsinium de gallium est aussi à gap direct, vous voyez qu'on a des coefficients d'absorption assez similaires. Et puis, le silicium, alors lui, il a toutes les qualités, sauf un défaut, c'est qu'il est à gap indirect. Donc, s'il est à gap indirect, l'interaction lumière-matière vous dit qu'au premier ordre de perturbation, si vous utilisez l'interaction lumière-matière au premier ordre, au premier ordre, normalement, ce n'est pas possible de faire une transition optique. Il faut aller au deuxième ordre, c'est-à-dire utiliser des niveaux intermédiaires, notamment de phonons, etc. Donc, sur le silicium, vous avez un coefficient d'absorption qui est à peu près 100 fois plus petit que dans des semi-conducteurs, à gap direct. Donc, évidemment, avoir un gap direct, c'est un gros avantage, ça permet de faire des cellules solaires, vous avez besoin de moins d'épaisseur de matériaux pour absorber la même quantité de photons. Donc, forcément, vous allez vers des dispositifs qui sont flexibles, qui sont légers et qui n'utilisent pas trop de matériaux. En parlant de matériaux, vous voyez aussi que les matériaux qui composent les péroschites hybrides halogénées sont abondants. Carbone, hydrogène, azote, plomb, iode, on en trouve facilement. Voilà, ensuite, au niveau du banc de gap, ça se passe bien parce que c'est noir. Donc, ça veut dire que ça collecte tous les photons du visible. Et un peu dans le prochain infrarouge, 1,6 EV, bon, le silicium, on est plutôt vers 1,1, 1,2 EV. L'idéal, ce serait peut-être 1,3. Enfin, bon, voilà, ça se passe bien aussi au niveau du gap. Ensuite, au niveau de la CEP, une fois qu'on a absorbé la lumière, on a créé des paires électron-trous. Donc, on a des charges qui sont en interaction coulombienne. Dans les semi-conducteurs, pour modéliser cette interaction coulombienne, on utilise des modèles et notamment dans GAS, le modèle de vanier, des excitons. c'est un modèle hydrogénoïde où vous avez une charge négative, une charge positive qui sont liées par interaction coulombienne. Donc, si vous avez, si vous regardez le système à deux corps, évidemment, pour avoir un peu l'ordre de grandeur de ces effets excitoniques, vous avez la distance entre la charge plus et la charge moins. Et puis, comme vous êtes dans un matériau, vous avez aussi la constante diélectrique qui est importante. Alors, pareil, quand on a eu ce premier point dans le diagramme de réel, aucune idée des effets excitoniques, évidemment. Et même, les gens se disaient que ça allait plutôt être élevé parce que finalement, les octaèdres, je vous ai dit, les charges, elles sont dans les octaèdres. Mais l'octaèdre, c'est une fraction de nanomètre, la taille de ces octaèdres. Donc, a priori, on est sur un RE moins RT qui est assez petit. Donc, les gens s'attendaient plutôt à une énergie de liaison d'excitons qui allait être assez grande. Grande, ça veut dire quoi ? En tout cas, plus grande que KBT égale 25 milliers électronvolts à température ambiante. Voilà, si on veut comparer à quelque chose. Et puis, finalement, assez vite, les gens, alors ça, c'est une équipe française qui a montré, grâce à des expériences de magnétoabsorption, qu'on pouvait mesurer directement cette énergie de liaison de l'exciton et qu'elle était aussi petite que dans le silicium en fait. Plusieurs milliers d'électronvolts qui est peu par rapport à KBT, c'est-à-dire qu'on peut facilement, avec l'énergie thermique à température ambiante, séparer ces charges. Et Jacques Yévin, notre collègue français, lui aussi, même avant cette mesure-là, avait prédit cela parce qu'en fait, il ne faut pas négliger l'aspect de cette molécule organique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait penser qu'elle n'était pas importante. Je vous ai dit si elle est importante, elle fait le squelette, mais en fait, elle est très, très importante. C'est elle qui donne les propriétés spécifiques à cette nouvelle classe de semi-conducteurs. Et en particulier, en regardant un petit peu la littérature et tout ce qui avait été obtenu dans les spectres d'absorption, etc., Jacques Yévin avait dit oui, mais en fait, attention, il va falloir tenir compte des degrés de liberté de ces molécules, notamment dans le calcul de la constante diélectrique. Et ici, en fait, vous voyez que cette constante diélectrique, elle est très augmentée quand on va prendre en compte tous ces mouvements moléculaires. Et donc, évidemment, si la constante diélectrique est augmentée, ça explique des effets excitoniques finalement assez faibles. ensuite, il faut bien transporter. Alors là aussi, beaucoup d'études parce qu'en fait, au début, les gens ne comprenaient pas pourquoi il y avait un tel succès. Et puis là, il y a encore des gros, gros points d'interrogation. Mais en tout cas, ce qui apparaît, c'est que la longueur est très importante. C'est les paramètres très importants. Ce n'est pas que la mobilité, en fait. c'est la mobilité mais multipliée par le temps de vie des porteurs. Donc au début, quand on ne regarde que la mobilité, les gens disaient bof, il y a quand même un sacré facteur et de près deux ordres de grandeur. Un, deux ordres de grandeur entre ce qu'on va trouver dans le synithium et ce qu'on trouve dans les perrosquites hybrides. Première réaction, c'est de dire waouh, le transport, ça ne va peut-être pas être formidable. Et puis, évidemment, on n'a pas forcément pensé au temps de vie parce que dans un semi-conducteur direct, si l'absorption se fait bien, c'est-à-dire que la probabilité de transition se fait bien au niveau de l'absorption, ça doit se faire bien aussi au niveau de l'émission. Donc on attend des temps de vie plutôt courts dans des gâtes directes, genre nanosecondes dans le gallium arsenide. Et puis, finalement, on se rend compte que le temps de vie, il est plutôt de l'ordre de la microseconde. Voilà. Évidemment, il faut quand même un matériau qui soit assez cristallin. Si c'est plein de défauts, ça va être plus petit. Mais enfin, bon, ça peut avoir une microseconde, comme dans le silicium. Mais le silicium, c'est normal, c'est un gap indirect. si l'absorption, si la probabilité d'absorption est petite, la probabilité d'émission est petite aussi. Donc, bon, là, c'est étonnant quand même d'avoir des temps de vie aussi longs dans un gap direct, c'est étonnant. Et là, en ce moment, c'est les débats dans la littérature. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Alors, est-ce qu'il y a des effets de spin singulés, triplés ? Est-ce que c'est de l'effet rage bas parce qu'il y a un grand spin orbit, un band de conduction, etc. Enfin, bon, voilà. Là, en ce moment, c'est très discuté. Et puis, l'autre chose aussi très étonnante, c'est que vous voyez ici une image même des couches de perovskite qu'on met dans les cellules solaires. Voilà, je veux dire, on est loin du silicium monopristal, donc une quantité mais colossale de défauts. Eh bien, ça marche aussi bien que le silicium. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi on appelle ça la tolérance aux défauts ? Et là, actuellement, c'est aussi un très, très grand sujet de débat, cette tolérance aux défauts. Il y a l'histoire de la molécule organique, de la présence de la molécule organique aussi, qui vient dans ces débats-là, qui vient écranter en fait les effets coulombiens autour de ces défauts. On peut imaginer que ces défauts soient plutôt en bande de conduction et pas dans le gap. Donc, si c'est comme ça, ils ne sont pas gênants, alors que dans le silicium, le moindre défaut, il est dans le gap. Et ça, je peux vous assurer que c'est gênant et c'est pour ça qu'on fait du silicium monocrystallin. Voilà, donc encore beaucoup de questions, mais vous voyez qu'en fait, ça coche les trois demandes pour le photovoltaïque. Et donc, en fait, on peut dire que dans le même matériau, on a toutes les propriétés utiles mais qu'on trouve dans le même matériau, alors que d'habitude, on ne les a pas dans le même matériau. Je vous ai mis ici en bleu, ce qui est bon, et en vert, et en noir, ce qui est moins bon. vous voyez, là, je vous ai dit, longueur de diffusion, séparation des électrons et trous, ça se passe bien, oui, comme dans le silicium, mais le silicium, il est moins bon pour absorber, il est opaque, il faut plus de 1000 degrés Celsius pour faire forme de sable. Et puis, vous voyez, ce qu'il y a de bien avec les semi-conducteurs organiques, c'est qu'on a très bons coefficients d'absorption, ils sont flexibles, ils sont légers, on peut, en changeant la molécule, changer facilement le gap, ils sont aussi faits par procédés en liquide, les péruskytocytes aussi, mais en tout cas, pas le silicium, il n'est pas fait par des procédés en liquide. Donc, vous voyez, vous avez tout rassemblé dans le même matériau. Et puis, au niveau maintenant des modèles, on avait l'habitude de modèles de bonnes structures pour les semi-conducteurs inorganiques, pour les molécules, on avait aussi d'autres modèles. Et en fait, en réalité, pour les péruskytibrines, il faut vraiment hybrider ces deux modèles de physique. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que, pour l'instant, dans la littérature, on est sur la recherche de bons modèles, notamment les phonons. Ça, c'est là, depuis un ou deux ans, les gens se sont aperçus que l'approximation harmonique pour les phonons, ça ne marche pas. Voilà. Il faut traiter l'anharmonicité. Et là, ça change pas mal de choses. Donc, sur l'interaction et les phonons, il y a beaucoup de travail. Et puis, c'est un semi-conducteur justement mu parce que la présence de cette partie organique lui donne des propriétés spécifiques. Vous voyez qu'en fait, je vous ai dit, le petit effet excitonique, il est dû à la présence de la molécule, la grande longueur de diffusion aussi, etc. Donc, on se trouve vraiment devant des propriétés spécifiques. qu'on va pouvoir changer à souhait juste par la chimie, en fait. Donc, on est vraiment devant une nouvelle classe de semi-conducteurs pour laquelle il faut aller chercher de nouvelles propriétés et développer de nouvelles méthodes. Alors, ce côté chimie facile, low-cost, solution-processed, il est intéressant, je vous ai parlé du spin-coating, parce que aussi, ça le rend compatible avec tout ce qui existe en opto-électronique et qui se fait à partir de couches minces. Donc, ça veut dire de pouvoir déposer ces perosquites en couches minces, c'est de pouvoir les déposer sur grande surface, c'est un atout supplémentaire au-delà de la physique intéressante qui va notamment rendre compatible, qui va rendre efficace la production à bas coût de multijonctions. Actuellement, les multijonctions qui partent dans l'espace, c'est fait par des méthodes semi-conducteurs inorganiques, donc moléculaires, BIM, mépitaxie, etc., il faut des gros moyens. Alors que là, on va pouvoir s'appuyer sur une technologie mature, celle du silicium, et rajouter dessus une technologie low-cost, soft chemistry, qui sont les perosquites, parce que l'avantage aussi des perosquites, c'est qu'on peut facilement varier de gap. Il suffit de changer l'halogène. Avec l'iode, vous vous trouvez dans le rouge infrarouge, avec le brome dans le visible, et avec le chlore, vous allez trouver un gap dans le poche UV. Ensuite, vous pouvez mixer si vous voulez les halogènes pour avoir exactement le gap que vous voulez. Pour les perosquites tandem silicium-perosquite, l'idéal, ce serait d'avoir un 3-ZV. Il faut trouver la composition, mais ça se fait assez facilement, juste en changeant les sels d'ammonium, pour avoir des records. C'est pour ça que ça va très vite dans les perosquites, dans les cellules multijonciants. Et puis, maintenant, les gens rêvent aussi à des perosquites qui seraient entièrement, à des multijonctions qui seraient entièrement perosquites. Alors que ça, ce n'est pas encore… Il y en a qui existent dans la littérature, mais les records, ils sont sur le silicium perosquite. Donc, pour résumer, il y a un triangle d'or, quand on veut utiliser un semi-conducteur pour de l'industrialisation, c'est qu'il faut que ça soit bien au niveau du coût, pas trop cher. Je parle aussi du coût énergétique, bien sûr. Parce que chauffer du sable, c'est cher énergétiquement. Il faut que ce soit qu'il y ait des records, il faut que ce soit efficace et qu'il y ait des hauts records. Donc, ça, on coche, il n'y a pas de problème. Alors, maintenant, quel est le prix à payer ? Le prix à payer, donc il y a déjà des prototypes, grande surface, etc. Mais le prix à payer, c'est vrai que c'est la stabilité. Et puis, bon, voilà, on va dire un mot du plomb quand même. Parce qu'il y a du plomb. Ça ne vous a pas échappé. Alors, la stabilité, je veux dire quoi ? C'est que si on laisse une couche de MAPI comme ça sur son bureau, assez rapidement, quand même, ça va se transformer en PBI2. Alors ça, je vous sors un vieux truc ici en quelques jours. Effectivement, le méthylammonium s'était évaporé. Mais alors, ceci dit, moi, je dis toujours que les peroskites, elles contiennent finalement, grâce à la flexibilité chimique, elles contiennent le fait de pouvoir trouver des solutions. Voilà. Donc, il faut savoir que sur ce type de molécule, vous pouvez tout changer. Voilà. Si vous voulez ne pas avoir de plomb, ben voilà, vous cherchez un autre métal, bivalent, voire bismuth, par exemple, qui est de valence 1, qui existe sous la valence 1 et 3, on peut faire des doubles peroskites. si on veut. On peut changer l'hallogène, ça je vous en ai déjà parlé. Et puis, on peut essayer de changer ici la molécule, la molécule organique, si on veut. C'est de la sauve-chemistry. Alors, donc, le plomb, alors ça évidemment, c'est le graal. Tout le monde cherche à changer le plomb par autre chose. Bon, sauf que pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà. Vous voyez que ce qui marche bien, c'est au plomb, ils sont peut-être avec un petit mélange avec de l'étain, mais enfin, bon, voilà, ça ne marche pas au niveau romant. Et puis, de toute façon, l'étain, ce n'est pas système non plus, voire même moins encore. Alors, en fait, il faut se dire qu'il n'y en a pas beaucoup du plomb par rapport à tout ce qu'on peut connaître, vu qu'on a des couches très, très minces, il ne va pas y en avoir beaucoup. Le problème, c'est qu'il est sous la forme de plus. Donc, c'est quand même un problème à prendre en compte parce que de plus plomb, de plus c'est soluble dans l'eau. Mais bon, il y a des méthodes d'encapsulation, même le finifium est encapsulé en fait. Donc, bon, ça, s'il faut, il faudra tenir compte de tout le cycle de vie encapsulé, etc. Alors, ensuite, au niveau de la stabilité, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas stable ? En fait, je vous ai dit, c'est facile de faire une perrosquite hybride. Ben oui, mais si c'est facile à faire, c'est facile à défaire. Donc, quelque part, bon, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu l'histoire et que finalement, ben, le méthyl ammonium, il est assez volatile et c'est vrai que par rapport à l'humidité, l'oxygène, la lumière, l'ambiance, etc., il y a des réactions qui se produisent et voilà. Donc ça, il faut savoir aussi que c'est étudié dans la littérature de près parce que ça, c'est le challenge qu'il faut vraiment résoudre pour la commercialisation. Donc, en ce moment, c'est un gros, gros sujet. Alors, donc, il y a la stabilité intrinsèque et puis, il y a aussi finalement les liaisons entre l'iode et puis ce méthyl ammonium et sont quand même assez, assez faibles et qu'il y a pas mal de migrations dions. C'est quelque chose que regarde Olivier notamment. Donc, l'iode, en fait, bouge. C'est un semi-conducteur où tout bouge dedans. La molécule organique, elle bouge, l'iode, il bouge. On peut dire aussi que c'est un semi-conducteur ionique finalement dans ce sens-là. Et donc, quand on branche, l'iode va aller vers les électrodes et évidemment dégrader ces électrodes. Donc, ça a beaucoup de propriétés, enfin, de conséquences néfastes. Mais là, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on a plein d'outils quand même pour essayer de passer au-dessus de tout ça en travaillant sur l'architecture. Par exemple, ici, on a une perrosquite, mais si on met un contact d'or directement au contact de la perrosquite, ça ne va pas bien se passer. Donc, il faut mettre des couches intermédiaires et on peut gagner beaucoup. Vous voyez ici, là, ce qui se passe si on ne met pas de couches intermédiaires et là, si on en met une. Ensuite, on peut varier la composition de ce matériau, notamment les perrosquites toutes inorganiques, c'est-à-dire dans lesquelles je vais remplacer la molécule organique, le méthyl ammonium, par du césium. Celles-là, elles sont beaucoup plus stables. Alors, on va me dire, oui, mais pourquoi on ne les utilise pas ? Parce que le césium, regardez ici, vous avez ici, par exemple, le césium qui est ici. Alors, le méthyl ammonium, il y a, pour obtenir une structure cubique avec le bon gap comme je vous ai montré, en fait, il faut, le miracle arrive avec le méthyl ammonium parce qu'il a la bonne taille. Mais si vous voulez remplacer par autre chose, par exemple, une autre molécule organique comme le formaminidium qui est plus stable, oui, mais le formaminidium, il est plus gros. Et donc, vos octahèdres, ils ne vont pas être exactement arrangés pareil et vous allez changer le gap. Donc, voilà, légèrement. Dans le césium, ici, il est trop petit. Voilà. ça a deux conséquences. Il est trop petit, ça change le gap. Et ensuite, il existe plusieurs structures et il manque de chance. La structure thermodynamiquement stable, celle qu'on obtient plus facilement, c'est celle qui a un gap dans le visible, à plus de 2 EV. Non, ça ne va pas. Donc, en fait, ce que font les gens, c'est qu'ils font un mélange de tout ça pour réobtenir la bonne structure et le bon gap. Et puis ensuite, ils travaillent sur l'halogène pour être à l'optimum du gap et obtenir les rendements. Donc, vous voyez, ça fait des choses quand même assez complexes. Mais bon, en stabilité, c'est pas mal aussi quand même. On gagne bien. Et puis, alors, on pourrait se dire, bon, tant qu'à parler de la taille, peut-être que si on changeait carrément la taille, c'est-à-dire si on allait chercher des molécules beaucoup plus grosses, aller au-delà de ce facteur de Goldschmidt, qui est le facteur qui vous dit si vous obtenez une structure perosquite ou pas, eh bien, voyons un petit peu ce qui se passe si on introduit un cation à la place du méthyl ammonium beaucoup plus gros. Eh bien, à ce moment-là, on obtient des perosquites 2D. Et donc, voilà, je vais arriver à la deuxième partie de mon exposé parce que, donc, je vous ai montré jusqu'à présent qu'on avait dans les bonnes propriétés physiques pour le photovoltaïque, des problèmes à résoudre. D'accord ? Le plomb, mais surtout la stabilité. Que pour résoudre la stabilité, on va chercher dans la flexibilité chimique. Et maintenant, je vais vous montrer qu'en étendant la famille des perosquites émines à d'autres types des perosquites, les perosquites 2D, eh bien, on peut aussi trouver des solutions à cette stabilité. Alors, il faut savoir que la stabilité, je vous ai parlé de quelques jours au début, on est quand même à plus de trois ans maintenant, en quelques années. Donc, il y a de gros progrès qui se font. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dessus. Alors, donc, l'idée, c'est de se dire, bon, maintenant, voilà, je suis très contrôlée dans une perosquite 3D parce qu'il n'y a pas grand-chose qui rentre entre mesothèdres. Donc, allons-y carrément, essayons de mettre un cation très gros du genre phényl-éthyl-ammonium ou ici, butyl-ammonium. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on introduit dans la solution de précurseur ces gros cations ? Eh bien, en fait, ça revient à couper votre structure 3D suivant certaines directions. Vous pouvez couper suivant la direction 1,0, ou 1,0,0 ou 1,1,1. Moi, je vais me focaliser sur un type particulier de perosquite 2D qui est coupé suivant la direction 1,0,0. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, vous vous trouvez devant une structure qui est comme ça. Donc là, vous avez votre perosquite 3D. Puis, si vous coupez suivant 1,0,0, vous introduisez des gros cations, ça va vous donner une structure multi-couches. Voilà. Avec ici, une couche des organiques qui sont liées par interaction de Van der Waals, essentiellement, en tout cas pour le fémininéthylamonium. Et puis, vous avez des couches 2D, pour le coup, d'octahèdre. Donc en fait, au niveau de la conduction, les électrons et les trous, ils se promènent dans un plan fait par ces octahèdres. Si vous jouez sur la stoichiométrie, vous pouvez avoir deux plans d'octahèdres entre des plans organiques ou trois plans. Et si vous en avez beaucoup, évidemment, vous vous retrouvez là. Là, à perosquite, c'est 3D. Voilà. Alors, un plan organique, un plan d'octahèdre. Au niveau de la structure électronique, c'est une structure électronique de puits quantiques. C'est-à-dire que le gap qui correspond à la partie inorganique ici est plus petit que le gap qui correspond à la partie organique. Voilà. Donc, vous vous trouvez avec ce qu'on appelle un puits quantique de type 1. C'est-à-dire que vous confinez vos électrons et vos trous dans la couche 2D d'octahèdre. Donc, vous avez des forts effets de confinement parce que la taille des octahèdres, c'est une fraction de nanomètre. Donc, très fort effet de confinement. Et en plus du confinement diélectrique parce qu'évidemment, la constante diélectrique de la barrière et celle du puits sont très différentes. Voilà. toutes les raisons pour avoir une grande énergie de liaison de l'exciton, plusieurs centaines de millilitres de volts, c'est-à-dire très, très grand par rapport à l'énergie thermique. Voilà. Et puis, une grande force d'oscillateur, ce qui fait que si vous faites par spin coating une couche de 50 nanomètres de cette perrosquite 2D, vous l'éclairez avec un laser bleu, vous avez une luminescence qui est vraiment très, très forte. Donc, en fait, maintenant, vous pouvez aussi jouer. Vous avez un paramètre de plus parce que varier le nombre d'octahèdres entre les parties organiques, en fait, ça revient varier la largeur du puits. Voilà. Donc, vous pouvez jouer sur le confinement quantique, comme dans un puits quantique ici. Donc, vous voyez que pour la pure 2D, alors que pour la perrosquite 3D, on était à un 6EV, pour la perrosquite purement 2D, un plan d'octahèdres, vous vous trouvez dans le visible, 2,4EV environ. Et si vous augmentez la largeur du puits, vous allez diminuer l'énergie du pic d'émission. D'accord ? Et ensuite, sur l'énergie de liaison de l'exciton, dans le 2D, ils sont vraiment dans le même plan. Quand vous augmentez la largeur du puits, là, ils ont plus de latitude de bouger l'un par rapport à l'autre. Donc, vous allez aussi pouvoir varier la force de vos effets excitoniques. Et ici, je vous montre les très beaux cristaux obtenus par Gaëlle Allard. Donc, ici, avec une couche d'octaèdre, deux couches d'octaèdres, trois couches d'octaèdres, vous voyez qu'on passe du lône au noir. On voit bien que le gap va varier. Pas facile d'obtenir ce genre de cristaux parce qu'en fait, quand vous mélangez les précurseurs, vous obtenez un mélange de phases. Vous avez un petit peu tout dans votre couche du N égale 1, du N égale 2, etc. Et donc là, c'est un travail assez incroyable quand même pour avoir des monocrystaux avec une seule phase. C'est très important pour faire de l'optique et aller chercher des propriétés intéressantes. Pour résumer, vous avez ces perosquites 2D qui vont avoir des forts effets excitoniques très intéressants pour l'émission de lumière et puis tous les cas intermédiaires jusqu'à la 3D qui est très bien pour le photovoltaïque. Donc, vous voyez, la perosquite hybride, elle est très bien pour le photovoltaïque mais pas que. Il y a aussi des applications autres sur l'émission de lumière notamment. Et nous avons en fait, qu'est-ce qui s'est passé historiquement ? Historiquement, les perosquites 2D, elles étaient connues bien avant les perosquites 3D. Et je me suis mise à travailler sur les perosquites 2D parce qu'il y avait un travail vraiment formidable fait par David Mizzi qui avait commencé à faire des LED, des transistors, un groupe japonais qui avait travaillé déjà sur les polaritons, vous voyez, en 1998. Nous, on s'y est mis en 2000, oui, j'ai commencé à chercher c'est 2002-2003, premier article 2006 sur les polaritons. Ensuite, on a fait beaucoup de choses autour des polaritons. À l'époque, on collaborait avec le C2N et Jacqueline Bloch. Et puis, voilà, ça c'est le même pour vous montrer qu'on continue, bien sûr, de travailler sur l'émission lumière, mais aujourd'hui, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps, genre 5-10 minutes, eh bien, je vais vous parler des perosquites 2D dans le contexte du photovoltaïque, puisqu'on était parti là-dessus. Voilà. Alors, ces perosquites 2D, c'est bien parce qu'il y a encore plus de flexibilité chimique que le 3D. Mais là, on peut se dire, oui, pour le photovoltaïque, ce n'est pas très bien parti parce que quand même, je vous ai dit, ça va être difficile de séparer l'électron et le trou. Ça, ce n'est pas bien. Ensuite, je vous ai dit, ah oui, mais si je confine, le gap, il va être dans le visible à plus que 2EV. Ça, pour collecter les photons du soleil, ce n'est pas bien. Ensuite, si on regarde au niveau transport, ça ne va pas bien se passer parce qu'en général, quand on dépose par spin-coating, les plans d'Octaer sont parallèles au contact. Pour passer de là à là, il faut donc passer par une partie organique qui est isolante. Donc, on a des propriétés de transport qui sont fortement anisotropiques. Mais, moi, avant cette rupture de photovoltaïque, on faisait des 2D, on laissait les 2D sur le bureau. Je ne dis pas qu'elles ne vieillissaient pas, mais en tout cas, pas comme les 3D. Mais oui, en fait, elles sont beaucoup plus stables, les pérosquites 2D. Pourquoi ? Parce que déjà, les cations plus gros sont moins volatiles, ils sont plus gros. Ensuite, on peut les rendre hydrophobes. Là, je vous ai parlé du phényl et d'il ammonium, mais si on accroche un petit fluor sur le cycle benzémique, c'est encore plus hydrophobe. Donc, vis-à-vis de l'action de l'humidité, ça se passe plutôt bien. Et puis, la migration d'ions, c'est l'iode qui migre. Et en fait, comment le bloquer ? Si on met des couches isolantes, ça va moins migrer. Donc, en fait, il y a plusieurs raisons pour ça et elles sont plus stables. Donc, ce n'est pas gagné, c'est vrai. Et au début, je ne vous cache pas, il y a des gens qui disaient, au début, moi, je présentais mes pérosquites 2D et on disait, non, ça ne marchera jamais pour le photovoltaïque. sauf qu'un jour, il y a quelqu'un aux États-Unis, ici, qui a réussi, alors pas, qui a réussi à changer l'orientation des plans, à mettre les plans perpendiculaires ici au contact. Voilà, ce qui fait que, à l'intérieur des plans d'Octaèdre, le trou pouvait bien se balader. Alors ça, ça a été obtenu en chauffant le substrat et surtout, ce n'est pas obtenu pour des phases purement 2D, c'est obtenu pour des phases intermédiaires, du genre 1 égale 3, 1 égale 4. Parce qu'il faut rattraper son gap aussi, il faut que le gap soit plutôt dans la partie rouge plutôt. Et donc, vous voyez qu'au niveau stabilité, ça, ça a mis vraiment la puce à l'oreille aux gens, c'est quand même beaucoup plus stable dans le temps. Donc après, la communauté s'est mise à travailler sur les 2D, les records qu'on a obtenus, c'est 22%. Bon, c'est le plus grand record que je connaisse, en tout cas, à ma connaissance. Et là, si vous regardez ici, en fonction de la date de publication, les records, en noir, vous avez les records avec la Perosky 3D. Là, tous les efforts qui ont été faits sur la Perosky 2D, c'est pas mal, ça augmente beaucoup, mais c'est encore un peu inférieur quand même aux 3D à cause des effets de confinement, ça, c'est clair, et de la difficulté de séparer les électrons et les trous. Donc du coup, on se dit que si on veut le beurre et l'argent du beurre, il faut peut-être faire des hétérostructures de 2D, 3D, pour avoir les avantages du 2D, c'est plus stable, et les avantages des 3D, grand record de rendement. Et en fait, de fait, les gros les gros progrès qui ont été faits, c'est en mettant une couche de 2D sur une couche de Perosky 3D. Voilà. Et il faut savoir que les protocoles, actuellement, sur les gros rendements, ils utilisent ça. Mais alors, ceci dit, ils utilisent ça, mais en fait, il y a beaucoup de questions de physique en fait qui apparaissent là-dessus, parce que finalement, mettre une couche de passivation, ça se fait partout, ça se fait dans le silicium. Donc, on peut se dire, finalement, on met une couche avec des gros cations, ça va passiver, c'est-à-dire que ça va compenser tous les défauts qui sont en surface, donc finalement, augmenter, avoir un gros effet sur les temps de relaxation, etc. C'est exactement ce qu'on fait dans les autres semi-conducteurs. Mais on peut se poser la question quand même, parce que là, on ne dépose pas n'importe quel cation. Quand on dépose un cation comme le fétine et l'ammonium, normalement, ça fait une Perosky 2D. Et donc, normalement, l'interface entre la Perosky 2D et la Perosky 3D, elle doit être, elle doit avoir une importance et plus elle sera de grande qualité, si vous voulez, plus les porteurs ne verront pas la différence, si vous voulez, de passer d'une Perosky 3D à une Perosky 2D. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce qu'on forme vraiment une Perosky 2D en déposant sur la couche 3D un gros cation ? Si oui, quelle phase et quelle épaisseur ? Alors, quelle composition ? Quel est le mécanisme de formation ? Donc, ça, effectivement, c'est le travail de Thomas. J'ai 3-4 minutes pour vous dire un petit peu ça. alors, donc, des hétérostructures 2D 3D, on a choisi, en regardant la littérature, donc, c'est un travail conjoint avec l'IPVS et mon collègue Jean Rousset. Donc, on dépose, on a choisi de déposer une fine couche de 2D sur la Perosky habituellement utilisée dans les dispositifs de cellules solaires à haut rendement. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris la triple cation que je vous ai exposée tout à l'heure et qui est, en fait, le protocole standard maintenant à l'IPVS. Et puis, on a choisi notre molécule la plus hydrophobe possible, celle avec le petit atome de fluor. Et en plus, tout ça, c'est très bien parce que vous allez voir, je vais vous présenter un transparent avec des tas de caractérisations et le fait de se dire que du fluor, il n'y en a que dans la Perosky 2D et que du césium, il n'y en a que dans la Perosky 3D, ça permet justement de bien caractériser l'interface et ce qui se passe à l'interface. Alors, ça, je ne vais pas vous expliquer tout ça, c'est pour vous dire qu'on a fait des cellules solaires, qu'on a vérifié que c'était un processus reproductible, qu'on savait les faire et que lorsqu'on met une couche 2D, on obtient un rendement légèrement supérieur aux cellules solaires qui n'ont pas de couche 2D. Voilà. Et puis, ensuite, on a déposé le gros cation directement sur la Perosky 3D. Et comme on voulait vraiment caractériser l'interface, on a fait changer la concentration de nos cations, la concentration des gros cations déposés sur la Perosky 3D. Et puis là, on a croisé beaucoup d'informations. On a croisé les informations structurales, la diffraction X, les informations optiques, la photoluminescence, les informations morphologiques, aussi en faisant des cross-sections SILM. Et puis, on est allé caractériser l'interface par des mesures de XPS qui sont vraiment allés chercher la composition chimique au niveau de l'interface. Vous voyez aussi en grignotant, en hétchant, en enlevant de la matière, on peut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'interface. Donc, ça nous a permis de répondre aux questions « avons-nous réellement déposé une Perosky 2D ? » La réponse était oui. Et plus on augmente la concentration de cations et plus cette couche sera épaisse. Voilà. Ensuite, ça a permis aussi d'avoir à peu près l'épaisseur. Donc, il faut savoir qu'ici, on a à peu près 30 nanomètres. on arrive à le voir alors que, vous voyez, quand on dépose une concentration plus faible, c'est du genre 2-3 nanomètres. Alors, on a pu dire qu'effectivement dans la littérature, on trouve un mécanisme. On a pu dire « oui, en fait, la triplication est faite avec un excès de PBI2. » Nous aussi, on voit qu'on utilise cet excès de PBI2 pour former de la Peroskyte 2D. mais on a vu aussi, grâce à notre choix d'avoir varié, si vous voulez, la composition de façon à pouvoir reconnaître la Peroskyte 2D et la Peroskyte 3D, on a vu aussi qu'on avait une concentration de brôme qui ne peut venir que de la Peroskyte 3D dans la Peroskyte 2D. Et ça, le mécanisme habituellement vu dans la littérature ne permet pas d'expliquer cette présence de brôme. On ne peut expliquer cette présence de brôme qu'en invoquant un autre mécanisme, un mécanisme d'échange de cations qui est avéré. On peut tout à fait, il y a des choses rigolotes, on fait des nanoparticules de MAPI, on les plonge dans un bain de gros cations et on les change comme ça, en Peroskyte 2D et c'est réversible. Ça, ça se passe aussi à la surface. Et c'est très important de savoir tout ça parce qu'il faudrait pouvoir changer le cation vraiment pour optimiser cette interface. Ensuite, 2-3 nanomètres, ça reste encore beaucoup, 2-3 nanomètres de Peroskyte 2D, comment ça se fait qu'on obtient des records aussi importants ? Que se passe-t-il au niveau de l'alignement de bandes à l'interface ? Voilà, donc, je vais vous résumer un petit peu les temps forts. ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que les Peroskytes hybrides halogénées, voilà, voilà, sont une nouvelle classe de semi-conducteurs qui ont des propriétés spécifiques dues à la partie organique qui présente beaucoup de flexibilité chimique qui va en tout cas jouer pour solutionner des problèmes. Au niveau de la physique, il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire, vraiment. Les phonons, l'anharmonicité, comme je vous le disais, l'interaction électrophonon, maintenant tout ce qu'il y a inclut le spin, les structures fines, les effets RH bas, Antonio qui travaille là-dessus, les défauts, Olivier, Plante 20 travaille dessus, les interfaces, ça c'est vraiment aussi le sujet important. Donc évidemment, on a des propriétés physiques très intéressantes pour le photovoltaïque, mais pas que, que ça ouvre, plus on comprend les propriétés et plus on se dit que finalement, ça va avoir des conséquences sur d'autres applications. Il y en a d'ailleurs qui sont plus ou moins émergentes, donc celles-là, les LED et les lasers, ça depuis 2014, c'est quand même quelque chose qui est très très actif. Les photodétecteurs, parce qu'il y a du plomb, alors pour les rayons en ionisant, c'est très très bien, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a démarré très très vite. Alors après ici, vous avez deux applications plus émergentes, parce que comme je vous ai dit, le spin, il y a encore un petit peu de travail à faire dessus, mais en tout cas, grâce à cet effet RH bas, il va y avoir des percées dans le domaine de la spin-tronique, ça augmente beaucoup. Et puis plus récemment, la photocatalyse, même si les perrosquites n'aiment pas beaucoup l'eau, mais c'est un sujet qui émerge beaucoup aussi. Voilà, donc maintenant, je vous remercie pour votre attention. Voilà, on a un GDR, on trouve des perrosquites hybrides halogénées, on fait des journées des perrosquites hybrides, des workshops, des webinars, voilà, support de la mobilité, etc. On est structurés maintenant depuis 2017, autour de cette thématique. Je vous remercie pour votre attention. Pour le silicium, pour le silicium, alors c'est-à-dire que tu mets dans les modèles, le silicium, il est connu depuis très longtemps, donc tu connais des tas de paramètres, tu connais les effets de relaxation, les effets des défauts, tu connais tout ça, la mobilité, etc. Et donc, quand tu mets ça dans les modèles, il y a des modèles, des algorithmes, tu vois, il y a un nombre des choses qui concentrent tout ça et qui te calculent les rendements théoriques à partir des paramètres que tu rentres, et bien pour le silicium, tu obtiens 33%. Ceci dit, Shockley-Keyzer, il n'avait pas les algorithmes ni les ordinateurs. C'est-à-dire que si tu prends en compte toutes les pertes possibles, eh bien, tu arrives à, grosso modo, un peu plus de 30% et tu ne pourras pas aller au-delà. Pour aller au-delà, il faut faire des multijonctions. Voilà, en monijonctions, avec les pertes qui existent dans le silicium. Alors, c'est quoi les pertes ? Par exemple, quand tu crées une paire électron-trou avec un photon UV, le silicium, son gap, il est autour d'un EV. Imagine que tu envoies un photon de deux EV. Tu vas créer l'électron très haut dans les bandes. Alors, lui, il va avoir une histoire, il va retomber en bas de bande, mais en fait, il va retomber par interaction et ton phonon, etc. Mais tu vois, tu vas perdre de l'énergie même si ton électron, il arrive en bas de bande, tu as perdu un EV d'énergie, en fait, si tu l'as créé un EV trop haut. Donc, tu as utilisé un photon très énergétique et puis finalement, au bout du compte, tu récupères qu'une paire électron-trou, pas plus. Donc, du coup, si tu veux, d'où l'idée des multijonctions, de se dire, oui, mais non, en fait, il faudrait récupérer, il faudrait que je crée ma paire électron-trou le plus proche possible du gap. Comme ça, oui, ok, il descend, mais il ne perd pas trop d'énergie. Donc, je vais optimiser une cellule solaire pour que les photons proches du rouge soient pris par cette cellule solaire et les photons les plus énergétiques. Je vais faire une autre cellule solaire qui me permettra de récolter les photons visibles et puis une autre avec les photons UV. Je mange tout ça, alors c'est compliqué à faire parce que cinq cellules solaires en série, c'est, je ne sais pas, 60 couches. c'est très, très complexe comme objet, donc c'est très cher, mais dans l'espace, on n'a que ça à se mettre sous la dent au niveau énergie. Voilà. D'où l'intérêt de se dire que si on a réalisé à faire ici, grâce au perrosquite, des cellules solaires tandem, pas cher, on pourrait multiplier par deux le rendement des cellules solaires silicium. Alors après, il y a aussi des autres, pour récupérer ces photons, ces périléctrons-trons qui sont très, très hauts dans les bandes, il y a aussi, si tu étudies les processus de relaxation, il faudrait peut-être réussir à ralentir cette relaxation et pouvoir capter les électrons avant qu'ils tombent en bas de bande. Et ça, ça s'appelle l'étude des hot carriers. Et ça, c'est très important aussi parce que là, tu pourrais te dire avec une monojonction, je pourrais peut-être passer au-dessus de la limite de Choclete-Kaiser si j'arrivais à capter les électrons pendant qu'ils descendent en fait, avant de perdre toute l'énergie. Et ça, il paraît que les perrosquites, il y a des gens qui regardent ça, mais il paraît, je n'ai pas encore très bien tout en tête, mais bon, apparemment, ça pourrait être aussi une piste à regarder pour les perrosquites. Voilà. Mais pour ça, il faut étudier les phénomènes de relaxation. Voilà. Oui, alors le plomb, en fait, c'est stable. chimiquement, finalement, dans les batteries, on a aussi du plomb, donc c'est stable. En dehors de la stabilité, l'étain, par exemple, je peux te dire que ça, ce n'est pas stable parce que l'étain, ça existe sous une forme 2+, et sous une forme 4+, donc ça s'oxyde en fait très facilement. Le plomb ne s'oxyde pas facilement, donc il s'oxyde, mais en tout cas, l'étain, lui, il s'oxyde très facilement. Donc, du coup, l'étain, il est moins stable que le plomb. Ensuite, il y a quand même une histoire de taille aussi à chaque fois. Et donc, si tu prends des tailles différentes, tes octaèdres, ils n'auront pas la même tête et l'arrangement électronique, structural non plus. Et le problème, c'est que même un tilt de quelques degrés sur les octaèdres, ça peut t'emmener sur des bandes gappes qui sont dans le visible. Et ça, ça tue complètement. Ça tue la collection, en fait, la photogénération de porteurs puisque tu te prives d'une partie du spectre solaire si tu as un gap trop élevé. Et donc ça, ça tue les rendements. Voilà. Oui ? Alors ça, ça je ne sais pas. Je pense qu'il y a des études de structure à la faire, mais moi je ne sais pas parce que c'est de l'auto-assemblage en fait. Donc, les peroskites 2D, elles sont toujours très orientées et ça, on l'a vu en fait dès le départ. Et les peroskites 2D, ça t'arriveras pas à les orienter autrement que parallèlement au contact en fait. c'est vraiment la démonstration qui a été faite, c'était avec des peroskites de N plus grands. Alors voilà, maintenant il faut trouver des ruses pour modifier cet auto-assemblage naturel. Je me suis toujours posé la question, mais je n'ai jamais osé la poser. Parmi les halogènes, donc on utilise beaucoup de diodes, brômes, chlore, pourquoi pas fluor ? Ah oui, en fait, tu as raison. Dans le cas du GDR, j'ai rencontré quelqu'un effectivement qui imitait du fluor, mais ça, dans la littérature, je pense que je n'ai jamais vu. Mais oui, pourquoi pas ? Alors après, le fluor, il faut le manipuler. Là, là, c'est facile et sans danger. sans manger. Attention, il y a, il y a par exemple un effet de solvant aussi. Je ne vous ai pas tout dit, mais sur les éco-friendly, le côté éco-friendly, bien pour l'environnement, je ne vous ai parlé que du plomb. En fait, les solvants, c'est du DMSO, du DMF, ce n'est pas super bien. donc il y a aussi tout un pan de la communauté qui essaie de trouver des solvants mieux que ça. L'idéal étant l'eau, mais enfin bon. Voilà, qui essaie de trouver des solvants mieux que ça. Et du coup, le fluor, c'est quand même, enfin, je ne suis pas chimiste, mais je pense que c'est plus dangereux à manipuler que du iode de broméclore. Donc, c'est peut-être ça la raison. En fait, je ne sais pas, mais en fait, effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas essayer ça. Oui, alors l'Institut Photovoltaïque d'Île-de-France, donc il a un bâtiment, c'est une institution qui a été pensée, fondée par Daniel Linco, qui est un électrochimiste très reconnu en France. Il a une chaire, un chaire béton court au Collège de France. Et lui, il s'occupe de la filière CIGS. Voilà. Et donc, lui avait pensé cet Institut Photovoltaïque de France il y a un bon moment. Il a fallu à peu près dix ans entre le moment où il a pensé ça et le moment où il y avait le bâtiment à côté de Polytechnique. Et l'arrivée de l'Institut Photovoltaïque de France est arrivée. finalement, le breakthrough des Pérosquites dans le photovoltaïque est à peu près arrivé aussi à ce moment-là. Donc, à l'Institut Photovoltaïque de l'île de France, il travaille sur toutes les filières de photovoltaïque, toutes celles que je vous ai montrées, CIMICIUM, CIGS, organique et Pérosquite. Voilà. Et ils font aussi des cellules tandem. Alors, c'est un institut qui est à la fois public et privé. Les membres fondateurs sont Total. Alors, CNRS, les membres académiques, c'est CNRS École Polytechnique. Et les membres privés, c'est EDF, Total. Il y avait Air Liquide avant aussi qui était dans les membres fondateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle une SAS. Voilà. Et donc, c'est un institut pour la transition énergétique, un ITE. Et à l'intérieur de cet institut pour la transition énergétique, vous avez une UMR qui s'appelle une PVF aussi. Voilà. Et donc, c'est un institut où les gens, à la fois public et privé, travaillent ensemble. Et il y a la… C'est comme ça que Daniel Lincol avait pensé. C'est vraiment d'aller du TRL 1, les études fondamentales, et aussi monter en TRL. Voilà. Et du coup, c'est un environnement très riche parce que pour des chercheurs fondamentaux, ça permet aussi d'avoir les bonnes questions, en fait, de voir quelles sont les bonnes questions qui se posent lorsqu'on veut monter en TRL. Et ce qu'il faut résoudre au niveau fondamental. Voilà. on remercie Emmanuel encore une fois. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?